Bienvenue au studio RockModern avec toute une série de BO et d'abord je remercie tous les nouveaux abonnés de s'être abonné à la chaîne et d'avoir liké les vidéos et laisser des tas de commentaires qui me font énormément plaisir. Alors les vidéos sur les bandes originales de films se font de plus en plus rares parce que les prix ont terriblement augmenté chez Monde de Waxwork principalement et Enjoy the Right Records mais c'est surtout qu'il y a des droits de douane absolument époustouflants et des délais de livraison en préorder absolument incroyables donc je commande beaucoup moins. Voilà donc je viens de recevoir ces deux bandes originales excellentes de chez Monde aux Etats-Unis, Austin au Texas pour ne pas les nommer. Alors vraiment dans le goût classique de B.R. Mc Query que je vous ai présenté à maintes reprises donc The Rings of Power, The Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, c'est la série mais là alors je n'ai pas vu la série du tout mais je peux vous dire que la BO de Mc Query de la saison 1 est excellente, très classique mais alors vraiment excellente je vous la recommande ça vient de sortir préorder depuis quatre mois j'ai finalement réussi à l'avoir à la recevoir et pas de droits de douane pour ces deux disques j'ai l'impression que c'est un oubli j'espère pas de droits de douane voilà donc l'exception confirme la règle avec toujours le petit Mondo webshop exclusive c'est une exclusivité Mondo voilà et bon moi j'ai ce qui me détermine dans l'achat de disques c'est surtout la bande originale la musique pour après si j'ai pas vu le film c'est pas grave si la musique me plaît voilà par contre si le film me plaît puisque la musique n'est pas bien je n'achète pas voilà c'est tout simple alors chez Mando il y a toujours voilà il y a toujours toujours ce qu'il faut à l'intérieur avec voilà comme ça ça se présente c'est vraiment magnifique superbe superbe je sais pas s'ils auront dû un petit peu modifier l'histoire vous me direz un petit peu si vous avez vu moi j'ai abandonné tout ce qui était série tout ça j'en ai marre voilà force on n'y arrive plus à tout suivre surtout le seigneur des anneaux pour faire mieux que la série de films faut le faire voilà donc je montre les la tracklist très joli satiné satiné super beau alors le disque 1 se présente comme ceci voilà alors là c'est vraiment de l'or c'est vraiment doré c'est très très joli voilà ça fait penser au disque de coldplay l'exclusivité américaine de l'heure avant-dernière album si je me souviens bien le facteur m'avait remis ceci alors j'ai l'impression qu'il a oublié de me récupérer les droits de douane enfin peut-être qu'enfin mando c'est décider à moi déclarer ses disques vraiment magnifique un vrai soleil ça vous tourne la tête et alors vraiment une beau beau excellente excellente très classique classique des instruments classiques mais excellente en justement dans le goût des des béaux très très classique une musique de daniel berton avec les films le film netflix et nola homes qui est donc la frère de sherlock com qui est donc la soeur du voilà de sherlock com ce qui est donc son frère voilà j'ai arrivé et donc que l'on voit ici voilà je crois que son frère est ici j'ai vu le film parce que ma fille la ma canette l'a vu plusieurs fois et j'ai trouvé chez gibert à 30 euros quand même d'occasion parce que c'est un c'est un disque qui avoisine les trois chiffres maintenant j'ai pas l'édition limitée vous savez le sticker avec la pochette plastique pvc je l'ai pas puisque c'est du milan sony records mais c'est dans la série de music on vinyl at the movies et j'ai le numéro c'est même pas marqué il n'y a même pas de numéro donc c'est possible soit pas une édition limitée parce qu'il n'y a pas de j'ai pas de donc voilà alors je regarde un petit peu parce que je redécouvre production mille bobby brown sam clofflin adil artar voilà donc il ya toute la distribution les crédits etc et c'est un film production il n'y a pas marqué alors il ya le 2 et le 2 la suite qui est pas mal du tout donc bo très classique mais très bonne donc ça c'était sorti en 2020 et en 2022 il ya eu donc la suite en film et donc certainement en bo voilà alors j'ai pas de numéros donc à mon avis c'était pas forcément une série numéroté si limité que ça voilà donc délicieuse actrice ravissante actrice voilà mille bobby brown je regarde un petit peu ici sont mis vraiment pas mal de monde que l'on voit ici d'ailleurs en fait il était vous voyez la pochette intérieure l'été vraiment neuf en fait je pense que c'est un indice qui avait été ouvert peut-être éventré de leur stock et ils ont voulu vendre donc quand même 30 euros d'occasion c'était avec les disques d'occasion chez jiver à lyon et je vous dis j'essaie de l'acheter mais c'était avec les frais de port on arrivait à plus d'une centaine d'euros quoi donc c'était plus la peine d'essayer voilà donc très très bonne composition très bon film je vous conseille donc c'est pas une série netflix donc ce sont des films netflix ensuite la bo donc d'Arnaud rebottini j'ai fait un nom d'italien donc un film de dario un autre film de dario argento voilà je savais pas qu'il a osé toujours et alors très électro et Arnaud rebottini avait fait une bande originale de je vous ai montré donc française c'est je crois qu'il est français bien qu'il a non italien donc curios curiosa je vous avais montré le disque vinyle une bonne bo électro qui ressemble un petit peu à vitalic je trouve dans le site vitalic et là donc donc une bo très électro ça le début moi j'ai pas vu le film aussi décidément mon petit scapelle j'espère que je l'ai pas mis au milieu des disques peut-être je l'ai plus ça va mais on va se débrouiller donc je sais plus ce que je disais mais oui ça ressemble un petit peu le début à l'exorciste un petit peu comme se faisaient les goblins voilà dans je pense la bo de suspiria semble-t-il qui ressemblait un petit peu à l'exorciste là on a on a un petit peu cette reprise là j'ai pas vu le film 2022 voilà ce que je peux vous dire je regarde c'est pas un petit leaflet non des fois c'est à dire le problème c'est pas comme il n'y a pas tellement de renseignements finalement à part la bo c'est ça que je reproche à ces disques il n'y a pas de la distribution il n'y a pas alors c'est une exclusivité pour l'amérique parce qu'il existe sur discogs de référence française c'est chez black black smoke records black stroke records et donc on a une édition double vinyle blanc et double ou double vinyle splatter qui vaut déjà assez cher il n'y en a pratiquement plus c'est sold out double splatter bloody ensanglanté et on a donc cette en 180 grammes cette version translucide pour l'amérique disponible chez mando encore exclusivement parce que ailleurs c'est sold out je crois voilà comme ça c'est la version c'est peut-être pressé en france je sais pas mais c'est fait c'est une version américaine voilà et là on apparaît je dis pas l'actrice tout ça j'ai pas vu le film donc je suis pas tellement cinéphile voilà vous me direz vous a été présenté à plusieurs reprises peut-être des éditions différentes parce que celui ci vient de chez mando donc bien des états unis donc c'est pas courant en europe ensuite space 1999 ou cosmos 1999 donc très 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 bonne très très bonne bo de barry gray donc de 1974 puisque la série date de 1975 avec martin landau barbara bean le couple d'ailleurs ils sont mariés dans leur dans la vraie vie le couple de mission impossible et puis aussi le barry morse john barry morse le le professeur bergman voilà victor bergman partin landau donc c'est john kenig barbara bean c'est docteur elena russell ensuite des acteurs on a cano on a alan carter ça ce sont leurs noms pas leurs noms d'acteurs dans drôle paul moro et sandra bénès voyez je connaissais la série par coeur j'avais fait une spéciale donc sur cette base lunaire à ramer à marée à la lune qui a quitté son orbite à cause d'un cataclysme nucléaire puisqu'ils y stockent les déchets nucléaires voilà et donc il ya ça c'est la la bo de la première saison la meilleure et en fait ça regroupe tous les meilleurs titres de des épisodes parce qu'il ya pas mal de redondance en fait dans les épisodes on reprend sans arrêt les mêmes thèmes donc ils ont fait une sélection il ya malgré tout des rondes dans ce mais c'est vraiment fabuleux ensuite c'était une édition à 39 99 au lieu de 48 11 et vous trouverez plutôt à ce prix là donc ça vient de la fnac de lyon ça aussi de mon petit périple à lyon alors on va l'ouvrir puisque je n'avais pas encore ouvert alpha moon base alors à l'époque c'était brian johnson qui avait fait les effets spéciaux de la série ufo qui avait fait les effets spéciaux de 2001 l'odyssée de l'espace de stanley kubrick de star wars évidemment et c'est pour ça qu'on retrouve toujours le même style de maquette parce que c'était pas du numérique à l'époque même si ça a été numérisé par la suite mais c'était des maquettes donc brian johnson et aussi d'alien évidemment donc il avait fait pas mal de pas mal de maquettes et là on retrouve donc toute la fine équipe voilà avec le trou noir évidemment le soleil noir je dire la mission des darien je connais par coeur russe de guerre ça c'était ça c'était le piri piri voyez je connais tout par coeur pour une fois ça c'était la sonde spatiale sur ultra voilà donc ils sont des darien avec le gigantesque vaisseau spatial la sonde spatiale sur ultra donc l'ordinateur du piri etc donc c'est vraiment et puis alors vraiment très bien pressé 140 grammes c'est qui qui nous a torché ceci alors si la screen ça c'était ça c'est le label américain bah oui ça doit être ça je regarde s'il n'y avait pas une petite leaflet à l'intérieur donc les deux ils sont c'est gary anderson voilà avec sa femme qui avait produit la première série ensuite je crois qu'ils ont divorcé c'est pour ça que la deuxième série qui s'est passé dans un sous-sol a été catastrophique mais la première série puis ils ont rajouté des acteurs italiens dans la deuxième série parce que la série avait été avait été financée par la bbc et et aussi par la rai italienne voilà l'époque donc fait dans la première série y avait très peu d'acteurs italiens donc ils avaient un petit peu rouspété voilà et donc oui alors ils avaient fait d'un point la série des décors et des gigantesques où martin landau arrêtait pas de gigoter paraît c'était difficile de suivre là c'est pénible et et ensuite j'avais du mal à éclairer ces gigantesques studios qui étaient fabuleusement prodigieux donc c'est une édition toute bête blanche voilà blanche comme la base lunaire alpha enfin évidemment il faut avoir eu que moi j'avais 15 ans quand c'est sorti ça voilà c'était vraiment tout à fait pour ma branche d'âge si la screen qui est distribué par digest factory en france il me semble voilà donc si la screen toujours pratiquement coloré alors que la filiale française ben non alors ensuite je remercie monsieur vinyle parce que j'ai fait des petites recherches et finalement je les trouvais alors c'est un petit peu idiot chez un disquaire indépendant envoyé il avait été acheté quand même 70 francs la fnac à l'époque la petite sirène alors lui monsieur vinyle nous avait dit que sur ebay sur internet c'était pas la peine alors j'ai regardé un petit peu sur sur discogs en effet il y en avait pas il y en avait pas ensuite sur ebay il n'avait pas nulle part et j'ai trouvé chez un disquaire indépendant vraiment alors du coup certainement je dois des fois trouver chez ces disquaires lors de mon périple je dois trouver des trucs valables mais je comme je connais pas je prends pas mais là comme j'avais mis monsieur vinyle m'avait mis la puce à l'oreille voilà mais c'est quand même une bande originale de la petite sirène racontée par nathalie bayle oui l'actrice et chanson du film version française avec des extraits mais version française histoire et dialogue d'après le film musique originale album disneyland donc c'était un produit disneyland de 1900 je crois c'était 90 oui j'allais dire 93 déjà 90 depuis une trentaine d'années et j'ai pas payé cher enfin pas payé cher 30 euros quand même mais pas plus c'était pas voilà donc et en bon état en plus vraiment voilà je trouve que c'était super bien avec le petit livret voilà voilà mais bon c'est vrai que sur internet bon sur ebay je sais pas si je l'ai vu ou alors il était très très cher je sais pas mais sur discote il y en a pas sur discote je suis allé tout de suite voir sur discote un peu la cote et j'ai vu que c'était plutôt à trois chiffres effectivement il n'y en avait plus tellement voilà et là je l'ai trouvé voyez fnac c'était il y avait dû ramasser ça chez un particulier qui l'avait acheté à fnac à l'époque voilà ce disquaire enfin il fallait dans des grandes vies de fommillon tout ça pour trouver des disques d'occasion et puis vous avez des disquaires indépendants qui mettent pas leur stock sur discox donc ils sont pas immédiatement vampirisés voilà parce que si stocker sur discox ben c'est entièrement pris d'avance voilà et puis le disque est en bon état un simple petit nettoyage voyez je vais vous montrer bon c'est pas la peine voyez il était en bon état quand même voilà c'est pas une folie mais je suis bien content mais merci monsieur vigny parce que je l'avais dans la tête et j'avais fait des petites recherches puis j'avais lu c'est dingue ça c'est bien il y en a nulle part il avait raison il aurait dû le prendre quand mais enfin c'est vrai quand on commande sur internet est ce que la pochette est abîmée tout ça moi sur discos je commande de moins en moins même chez recordcell.de j'ai eu des soucis je me cantonne maintenant pour tout ce qui est d'occasion record city au japon ils ont ils ont pas tant pis mais discos je laisse tomber c'est trop trop aléatoire surtout la cote pas puisqu'on est dans les bo alors aux at girl madonna c'est 88 ça non 87 avec le vous at girl très très bien et on a les collaborations patrick léonard stephen bray qui c'est qu'on a on a pas mal de pas mal de gens qui ont collaboré avec madonna évidemment dans cette bo classique que ce n'est que 180 grammes c'est un vignet et vinyle alors incluse madonna global each arts topping single was at girl évidemment plus tract oui il y avait ce critique politique aussi comme nouveau et très bien le scritipolity best thing ever ouais c'est un peu un vario son fait voilà sur madonna 25 euros parce que je voulais avoir l'édition couleur parce qu'on le trouve en édition noire était sorti donc réédité en il n'y a pas très longtemps en 2020 de mémoire je vais regarder le 2019 voyez il y avait encore l'étiquette de la fnac de lyon ici tout ça c'est mon périple de lyon fait 180 grammes et j'avais peiné on trouvait plus en édition j'avais laissé passer c'est édition 2018 ça je crois je l'avais laissé passer en édition translucide je voulais avoir cette édition si limité et là j'ai trouvé pour 25 euros le prix de l'époque qui est super sympa voilà tout ce que je veux dire et puis merci vraiment monsieur vinyle merci merci de m'avoir mis la puce à l'oreille mais c'est vrai que sur lyon on a beaucoup 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 enfin presque une dizaine de disquaires qui ont des dix d'occasion et c'est vrai c'est super sympa il faut y passer la journée moi j'ai passé avec mes filles la journée chez jiber tout ça et partout donc de dix d'occasion et ça c'est pas d'occasion mais presque non et voilà et deux bo de chez mondo alors j'attends encore une bo de chez mondo et puis alors je vais vous dépecer petit à petit j'ai pas encore tout reçu les dix cartons du de l'unboxing évidemment il ya autant d'emballages que de disques il ya 10 disques par carton dit carton ça fait dix fois dix cent voilà donc parce qu'il a fallu en commander chez ce consiste 100 pour avoir un discount très important et sur les disques et surtout sur les frais de port puisqu'il n'y a pas de trois doigts donc pratiquement pas voilà par carton si c'est peut-être cinq euros par carton de nos trois doigts n'est encore c'est pas sûr voilà donc j'attends de digérer tout ça faut que ça se décante et tout et mais ce sera quand même un unboxing surprise alors on va enchaîner la vidéo une nouvelle vidéo parce que finalement il m'avait livré les disques pendant pendant la vidéo que j'avais été massacrée donc je vais refaire la vidéo précédente voilà salut à bientôt pouces bleus n'hésitez pas à laisser vos commentaires à vous abonner et n'oubliez pas que c'est la chaîne du vivre ensemble et de la bienveillance voilà salut à bientôt